De retour avec notre mordu de cinéma pour vous parler des nouveautés de la semaine, autant au cinéma que les sorties DVD Blu-ray. Comment ça va aujourd'hui, Andrea? Ça va bien, je m'ennuie un peu du cinéma, mais j'espère y aller la semaine prochaine. Les vacances arrivent à grands pas, inquiète-toi pas. On commence à se préparer pour la saison des fêtes. Il y a des films de Noël qui sortent à chaque semaine et là, un film particulier, je ne sais pas s'il y a une traduction française, probablement que ce serait l'homme qui a inventé Noël. Oui. En anglais dit The Man Who Invented, Christmas, un nouveau film. Traduction libre. C'est ça, exactement. De quoi il s'agit, Andrea? En fait, c'est un film qui est réalisé par Bharat Naluri, que je n'avais jamais entendu vraiment parler. Et j'ai été étonnée qu'il avait fait en 2011 Torchwood, une série dérivée de Doctor Who, quand même. J'étais vraiment surprise par ce film-là de base, puisque je n'en avais pas du tout entendu parler. J'ai trouvé ça un peu comme par hasard en faisant des recherches de films de Noël, parce que moi, j'aime ça. Les films de Noël, c'est peut-être mon petit côté guétin, je ne sais pas. C'est vraiment, en fait, l'histoire de Charles Dickens. Alors, cet homme qui est derrière de nombreux contes et légendes, dont du personnage Scrooge. Alors, ça va être ses aventures, vraiment, aux alentours des histoires, comment il a créé certains contes, la folie sympathique derrière le personnage de Charles Dickens. Alors, on peut se rappeler un peu de certaines œuvres qu'il a fait. Un chant de Noël, A Christmas Carol, qu'on connaît tous ou à peu près. Les carillons, Le grillant du foyer, La bataille de la vie, L'homme hanté ou Le pacte du fantôme, qu'on reconnaît sensiblement tous par Charles Dickens. Alors, ça va être ses univers, pardon, ses univers qui vont aller le hanter, si je pourrais dire, pour créer ses œuvres. Et je trouve que ça met une belle ambiance, lecture, littérature, en même temps, cinématographique. Puis, les acteurs sont tous très beaux et très bons, là. Donc, une brochette britannique extraordinaire. Un beau film pour se mettre dans l'esprit avec les valeurs qu'on retrouverait normalement à Noël et dans le temps des films. Alors, avant que ça devienne cette fête commerciale, demain, nous, Invented Christmas, on va y aller tout de suite avec les sorties DVD. Oui. Un film très apprécié au Québec, bien sûr, de Père en flic 2. Oui, de Père en flic 2, on en a parlé quand même beaucoup. C'est un film très populaire québécois avec, évidemment, Louis-José Houd, Michel Côté, Karine Vanas, Mariana Madza, qui m'a fait pleurer de rire. Elle est super bonne. Un film par Émile Gaudreau. J'ai été quand même étonnée par sa fiche de film. Est-ce que c'est lui qui avait fait le premier? Oui. Et Nuit de noces, Mambo Italiano. Moi, c'est un film que j'adore, que je ne savais pas que c'était fait par lui. De Père en flic, j'ai bien aimé Père-fils-thérapie. C'est quoi? C'est le premier, mais la version pour la France. Ah oui, donc, je ne savais pas. Je ne savais même pas que ça a été fait pour la France. Je me suis dit, bien voyons donc, c'est tellement québécois. C'est une version française. Exactement. Père-fils-thérapie. C'est lui qui avait réalisé aussi le sens de l'humour qui avait été tourné à Lens-Saint-Jean, si ma mémoire est bonne. Exactement. Alors, sens de l'humour. Bon, on retrouve sensiblement les mêmes personnages qui doivent infiltrer un certain milieu encore un peu thérapeutique, qui doit aller, bien, trouver le méchant, puis convaincre de se livrer à la police, qui est un peu, bien, cachée. Puis là, il arrive toutes sortes d'histoires. Là, c'est rempli de gags, beaucoup d'humour. C'est plein d'humoristes, d'ailleurs, dans la distribution. Donc, pour passer un bon moment. Une belle suite. Oui, une belle suite de Père en flic 2 en sortie DVD Blu-ray. Oui. Également disponible, je crois, sur Superécran. On a le Destin des Logan également cette semaine. Oui, qui est sorti il n'y a pas si longtemps au cinéma, d'ailleurs, avec Channing Tatum, Madame Driver, Daniel Craig et une autre bonne liste d'acteurs très connus. Alors, c'est Jimmy Logan qui convainc son frère Clyde de commettre, en fait, un cambriolage durant une course de NASCAR. Et là, c'est au Charlotte Motor Speedway, je me suis pratiquée parce que ce n'est pas facile à dire, en Caroline du Nord. Alors, ils vont devoir, évidemment, mettre tout en œuvre pour faire le cambriolage. C'est quand même assez humoristique. C'est un film qui n'a pas très fait jaser. On le voit au cinéma pas très longtemps. Il est apparu cette semaine, aujourd'hui, sur nos tablettes. Alors, j'ai bien hâte de le voir. Ça a l'air quand même assez drôle. Un côté loufoque aussi. C'est un cambriolage. On voit des personnages quand même assez connus, je veux dire, Channing Tatum, Daniel Craig. Donc, quand même une bonne distribution. Alors, un film à découvrir dès cette semaine. On va terminer, Andrea, avec une série à découvrir, une série que tu apprécies toi-même, la série Bones. Oui. Alors, Bones, pourquoi j'en parle, c'est terminé. De un, il faut que je le mentionne. C'est une série qui a joué, en fait, du 13 septembre 2005, quand même, qui date, jusqu'au 28 mars 2017. Alors, c'est tout juste terminé. 246 épisodes de 42 minutes. Alors, cette série a duré 12 ans. C'est la raison pourquoi je voulais en parler. De un, j'ai un amour inconditionnel pour cette série. Et de deux, une série qui dure aussi longtemps, qui est capable de se renouveler, qui est capable de ne pas étirer la sauce. C'est rare. C'est très rare, les séries qui m'ont tenues au bout de mon siège pendant 12 ans de temps. Et cette série, je suis présentement en train d'écouter la 12e saison, en fait, pour finir. C'est un succès. Évidemment, je suis un peu triste que ça soit fini. Mais en même temps, 12 ans, il faut dire adieu au personnage. Je crois qu'il y a un deuil à faire. Il faut laisser la place à de nouvelles séries. Exactement. Et selon moi, c'est une série qui a fait vivre le monde de la science, de l'anthropologie, à un certain niveau que d'autres séries n'ont pas réussi à faire. Évidemment, on retrouve les acteurs Émilie Deschanel, David Beranza, qui jouent, en fait, tout au long des 12 ans. Et cette série me touche particulièrement parce que c'est une des premières séries avec lesquelles j'ai appris l'anglais. OK. C'est une série très difficile, évidemment, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de termes spécifiques, techniques. Par contre, c'est une série que je conseille, évidemment, à tous pour apprendre l'anglais. C'est ma petite plogue de professeur d'anglais qui parle. Bon! Mais c'est une série excellente. Je vous dis, si vous aimez les os, le sang, la police, les meurtres... Puis visiblement, les fusils, on l'a vu pas mal dans la... Bien, je vous dirais que c'est pas tant une série... Je décris ça souvent en pow pow américaine. Mais il y a de l'action. Il y a de l'action. On n'en manque pas. Souvent, il y a des émissions qui sont plus indépendantes, des épisodes, que c'est une histoire, le dossier est clos. Puis il y a des histoires qu'on peut aller, là, avec des meurtres en série, des choses comme ça. Je vous dirais que moi qui aime pas le sang, après 12 ans, je me suis habituée. Bon! Grâce à la série, bon! Bon! Alors, pour se désensibiliser du sang et apprendre l'anglais, c'est la série parfaite. Andrea, c'est ce qui fait le tour de la chronique ce matin. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Je te souhaite une très belle semaine. Bonne semaine!